Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de paroles de femmes. Alors, n'ajustez pas votre ordinateur, n'ajustez pas votre télé. Vous êtes bien sur EMCI TV, vous êtes bien en train d'écouter Paroles de femmes. Mais aujourd'hui et toute cette semaine, en fait, c'est moi qui vais remplacer Annabelle parce qu'elle est en déplacement. Et donc, elle m'a demandé de la remplacer. Et donc, aujourd'hui, nous allons faire une série, dès aujourd'hui et toute la semaine, sur se redonner entièrement à Dieu. On va parler de comment vraiment discerner dans notre vie quels sont les maîtres que nous servons et comment concrètement se redonner à Dieu. Nous allons parler de persévérer, de rester fidèles jusqu'au bout. Et on va parler aussi des bénédictions parce qu'il y a des bénédictions qui sont attachées lorsque notre cœur est entièrement à Dieu. Et aujourd'hui et toute cette semaine, nous avons l'honneur et le privilège d'avoir un invité de marque, un invité hors pair, nul autre que mon époux, le pasteur Merkawiya. Bonjour, pasteur Merkawiya. Bonjour, merci. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci, bienvenue à Parole de Femme. C'est ta première fois à Parole de Femme. Oui. Mais ce n'est pas ta première fois dans le ministère. Je vais quand même te laisser le temps de te présenter à la francophonie. Parfait. Donc, pasteur Merkawiya, pasteur à l'église La Citadelle, ici à Montréal. Je suis dans le ministère depuis un peu plus de 20 ans. J'ai commencé très jeune et très passionné pour Jésus-Christ. Et il me fait plaisir d'être avec vous. Bienvenue que tu es avec nous. Évidemment, les filles, vous êtes là. Donc, je ne suis pas seule. J'étais un peu nerveuse, j'avoue. Mais là, après, je me suis dit, j'ai mon bras droit et mon bras gauche. Donc, c'est bon. Le baron est dur. Ça va aller. Exactement. Et donc, cette série, c'est vraiment notre cœur. C'est vraiment d'inspirer les personnes à se redonner à Dieu. Parce qu'on se dit, on est encore dans le premier trimestre de l'année. Il y a peut-être des gens en début d'année qui ont fait des résolutions, qui se sont dit, oui, moi, cette année, je me donne à Dieu. Cette année, j'avance dans ma communion avec Dieu. Cette année, vraiment, je me consacre. Je lis ma Bible tous les jours, etc., etc. Et peut-être qu'ils peuvent se refroidir. Mais là, on vient vite. Parole de femme vient à votre rescousse pour vous dire, non, on ne se fatigue pas, on ne s'épuise pas. On se donne entièrement à Dieu. Oui, c'est ça. Des fois, on part l'année du bon pied. On se dit, mais là, je vais vraiment, cette année, je veux vraiment aller plus haut. Je veux vraiment me rapprocher du Seigneur Jésus. Je veux changer des choses dans ma vie. Et des fois, le naturel revient très rapidement au galop. Et donc, c'est peut-être le cas des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, vraiment, restez avec nous, toute cette série. Ça vous concerne. Ça concerne tout le monde parce que je pense qu'on a toujours besoin vraiment de raviver notre foi, raviver notre relation avec notre Sauveur, avec le Saint-Esprit. Et donc, on ne peut jamais aspirer assez. Donc, vraiment, on est là pour cette série. C'est vraiment pour donner soif, pour se rapprocher, se consacrer davantage. Et des fois, pour se permettre de revenir. Si on a abandonné nos bonnes résolutions, des fois, ça dure quelques jours, voire quelques semaines. Et puis, la routine reprend vite. Et puis, on oublie. Si on ne se rappelle pas qu'est-ce qu'on a pris comme décision, on peut facilement oublier. Et donc, comme tu as dit, Parole de femme est là pour ramener vraiment son peuple. Et tu as dit quelque chose de super important, Mathieu. Tu as dit de raviver. Et je crois que des fois, c'est qu'on doit examiner, en fait. On doit s'examiner pour s'assurer. Est-ce que mon corps est entièrement à Dieu? Est-ce que, dans ma vie de tous les jours, est-ce que je sers vraiment Dieu ou je me sers de Dieu? Quel maître est-ce que je sers? Est-ce que c'est mes propres opinions, ma propre conception des choses, ou c'est vraiment Dieu que je sers? Et parce que Romain, justement, t'es laissée développer là-dessus, parce que la première émission, on parle de quel maître est-ce que nous servons? Oui, je commence peut-être, je commence en donnant le verset que je trouve un des versets les plus importants pour demeurer avec Dieu. Dans 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 15, Paul dit à Timothée, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi entier à elles, avec pour conséquence, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Et donc, Dieu, par la bouche de l'apôtre Paul, nous invite à nous donner entièrement, non seulement à ce que nous faisons, mais à lui aussi, afin que nos progrès soient évidents. Pourquoi je dis à lui aussi? Parce qu'on peut servir Dieu, on peut se servir, ou on peut servir une autre chose, une autre personne. Et c'est important qu'on reste dans cette perspective. Au moment où l'apôtre Paul le dit, Timothée est un pasteur d'église, mais Paul lui dit, le danger te guette aussi de t'éloigner, ça guette les nouveaux convertis, ça guette les anciens, les chrétiens expérimentés, et ça guette aussi ce qu'on appelle les grands hommes de Dieu. Tout le monde a le danger de s'éloigner. Voilà pourquoi Paul dira à Timothée, que veille sur toi-même et sur ton enseignement. Donc la priorité, souvent on veut veiller sur nos enseignements, que si j'ai lu ma bille pour aller faire une prédication, mais Paul dit, veille d'abord sur toi-même. Toi, tu dois être la priorité de veiller sur toi-même. Ensuite, il dit, occupe-toi de ces choses-là. Alors, c'est important de comprendre ça, parce que lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on ne s'éloigne pas en un jour. Samson, sa trajectoire vers la descente, ça a pris 20 ans. Vous voyez? Et donc, c'est important de revenir dans cette perspective-là et de comprendre que c'est important de s'examiner régulièrement. Jésus dit à ses disciples que nul ne peut servir deux maîtres. Quand il dit nul ne peut servir, ça veut dire qu'il y a une possibilité quand même qu'on tombe dans une logique où on sert deux maîtres. Donc c'est important de s'examiner, de savoir aujourd'hui quel maître je sers. Si je parviens avec l'aide de la parole de Dieu, à m'examiner en tout temps, à savoir quel maître je sers, à ce moment-là, c'est possible pour moi de corriger ma trajectoire. Et la clé, c'est occupe-toi de ces choses. Il y a une priorité qu'on doit essayer de maintenir dans notre vie. Exactement. Et quand Pasteur Omer parle, en fait, j'ai en tête toutes les femmes, peut-être, qui nous écoutent aujourd'hui. Et on a de tout. On a des personnes qui viennent de donner leur vie au Seigneur. Et généralement, quand tu viens de donner ta vie à Christ, mais ton cœur est bouillant, tu es en feu, tu as vraiment la joie de ce premier amour qui est là et qui te fait vivre, en fait. Puis il y a des personnes aussi qui ont donné leur vie au Seigneur, ça fait déjà quelques temps. Et peut-être qu'elles ont perdu ce premier amour, etc. Ou alors, on est rentré, on rentre parfois dans une routine religieuse comme ça qui s'installe. Et on pense que dans cette routine, on est en train de servir le Seigneur. Donc aujourd'hui, l'interpellation qu'on veut faire par rapport à ce sujet, c'est aussi de Dieu aux gens. En fait, tout le monde est concerné. Comme Pasteur Omer l'a dit, ce n'est pas réservé à quelques personnes, ce n'est pas réservé aux bébés spirituels. Mais nous tous, on est concernés par le sujet de donner son cœur à Dieu. Nous tous, on est concernés par le sujet de trésors, en fait, de ce qu'il y a dans notre cœur. Nous tous, on est concernés par ça. Donc, c'est vraiment important, cette série qu'on va faire. Et comme la Bible dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et tu as parlé d'avoir, de servir. Des fois, on peut penser qu'on est en train de servir Dieu, mais on se sert de lui parce que dans un processus graduel, en fait, ce n'est pas du jour au lendemain où est-ce qu'on se retrouve en train de servir autre chose. Et ça peut être servir sa propre vision, ça peut être servir bien des choses. Mais là, dans tes points, tu avais quand même des points principaux que je crois concernent la plupart d'entre nous. Oui, et en revenant au verset dont je parlais, 1 Timothée 4, 15, Paul dit à Timothée, si tu as les bonnes priorités, eh bien, tu vas rester constamment attaché à Dieu. Il y a d'autres choses qui, dans le processus de notre marche chrétienne, peuvent prendre cet espace-là. Et parmi les choses, c'est, par exemple, l'argent. Les pharisiens, c'était une secte qui avait très bien commencé. Il y avait vraiment le désir de rester exact par rapport à la loi, mais la Bible dit qu'ils étaient avares. Voilà, l'amour de l'argent a pris la place dans leur cœur. On peut servir Dieu pour la position. Paul dit que, bien, Diotréf, il aime avoir la première place. Et pourtant, il est dans l'Église. Mais le but de son attachement à Dieu n'est plus de plaire à Dieu, mais c'est d'avoir la première place. C'est pour ça que Paul dit « Occupe-toi de ces choses ». Nous devons revenir aux vraies choses qui nous attachent à Dieu, en fait. Et après ça, on peut servir nos ambitions. Judas a servi ses ambitions. Ses ambitions, c'était de prendre Jésus et en faire un révolutionnaire. Il y a plein d'autres choses comme ça qui viennent au courant de la marche chrétienne et qui peuvent tranquillement nous éloigner de Dieu. Et quand on s'éloigne de Dieu, c'est qui est grave, c'est qu'on ne s'éloigne pas du jour au lendemain. C'est petit à petit, petit à petit, petit à petit. On priait chaque jour. Là, on est rendu à prier une fois sur deux. Et on se donne des excuses. Et c'est ça que Satan vient. Il nous donne des excuses logiques. « Ah, mais c'est parce que tu étais fatigué. » Et on se croit. Oui. On croit qu'on ne tombera jamais. On croit qu'on ne s'éloignera jamais, effectivement. Mais je pense que c'est pour ça que c'est important. Moi, ça fait 20 quelques années que je suis au Seigneur. Et à chaque fin d'année et transition vers la nouvelle année, j'aime toujours faire une introspection d'où j'en suis avec ma relation avec le Seigneur. Parce que comme tu dis, Pasteur Romain, ton verset clé, c'est vraiment que nos progrès soient évidents de tous. Et moi, je veux être la première personne à voir mes progrès. Je ne veux pas que ce soit seulement les autres qui constatent mes progrès, mais je veux vraiment savoir que j'ai progressé, que je me suis approchée de Dieu, que j'ai eu des nouvelles révélations dans l'année, que j'ai compris des nouvelles choses, que j'ai plongé dans des choses différentes dans la parole, que j'ai compris. Dieu m'a révélé ses mystères, Dieu m'a révélé des choses à force de relire. Et j'aime me repositionner parce que justement, des fois, on pense qu'on est au-dessus parce qu'on est dans une espèce de routine religieuse, comme tu as mentionné, Aurélie. Et c'est ça qui est dangereux, c'est de se confier dans sa routine, c'est de se confier dans nos efforts, dans qu'est-ce qu'on fait, dans ce qu'on a l'habitude de faire. Et voilà le danger. Si on est toujours confortable, c'est parce que peut-être qu'on a besoin d'être attisé, on a besoin d'être secoué d'une bonne manière pour vraiment s'assurer que notre consécration fait du progrès. Ça dit qu'on va de gloire en gloire et de progrès en progrès. Donc, moi-même, je devrais être capable, je devrais être en mesure de constater mes progrès et ça devrait être mon désir. Donc, s'assurer que je ne stagne pas. Donc, pour moi, c'est toujours super important de ne faire aucune stagnation, mais vraiment d'avancer. Oui, et par rapport à ce que Pastor Romain disait aussi, dans le même sens, c'est de voir, en fait, là où on ne progresse plus, en fait, il faut parfois, il faut identifier, en fait, à quel niveau dans ma vie j'ai arrêté de progresser. Ça, c'est des questions qu'on doit souvent se poser, comme Mathilde le dit, prendre le temps pour le faire, parce qu'il y a des personnes, par exemple, elles arrivent, disons, à l'église, mais elles ne ressentent plus rien. Ça veut dire qu'il y a eu une regression, voilà. Il y a eu une regression quelque part. Et ça, il faut savoir s'arrêter à ces moments-là, en fait. Tu étais habitué à aller à l'église le dimanche, tu étais habitué à participer à plusieurs réunions d'églises, mais à un moment, tu n'as plus ce zèle-là. Ça veut dire que ton cœur a été affecté quelque part, mais il faut savoir s'arrêter et dire, OK, mais où est-ce que j'en suis avec ma soif pour Dieu? Est-ce que quand je vais dans la présence de Dieu, avant, tu pleurais pendant les temps de louange, tu étais comme, vraiment, tu baignais dans la présence de Dieu, mais aujourd'hui, on l'eau et il n'y a rien. Mais il faut qu'on puisse arrêter et dire, non, à un niveau, mon cœur a été touché quelque part, il faut que je me repositionne, il faut que je m'occupe de ces choses, comme pasteur Homer le dit. Et comme tu dis, Aurélie, c'est que des fois, c'est dans une situation que tu vas te rendre compte, est-ce que mon cœur, il est toujours attaché ou pas? Et dans les différents exemples que tu as cités, tu as parlé des propres ambitions, tu as parlé de Judas. Et je crois que, tu sais, par exemple, Judas, on voit que c'est quand la dame vient avec le parfum qu'elle verse, et là, lui, il se dit, ah, mais non, tout cet argent, et on pense que c'est parce qu'il s'intéresse aux pauvres, mais non, mais en fait, c'est parce qu'il était voleur. Et des fois, nous aussi, dans nos vies, une situation peut arriver et c'est ta réaction face à cette situation qui te fait voir, en fait, le maître que je sers, ce n'est pas ce que je pensais. Tu vois, quand il parle, par exemple, de la position, peut-être que toi, dans l'église, exemple, on parle des gens dans l'église, toi, tu aimes bien qu'on fasse appel à toi, tu aimes bien être de service, tu aimes bien être à l'avant et c'est le jour que tu arrives et qu'à la dernière minute, on a changé le programme et ce n'est plus toi qui va chanter ou ce n'est plus toi qui va officier, peu importe, que tu es frustré, c'est là que tu te dis, mais en fait, est-ce que le maître que je sers, c'est Dieu, je veux juste simplement le servir et je peux le servir à partir des bancs en tapant des mains ou c'est moi-même en fait parce que je voulais cette place en avant-là et c'est comme il a dit, c'est subtil et ça guette tout le monde, c'est vraiment nous tous qui sommes concernés parce que c'est quelque chose qui est subtil et qui arrive lentement mais c'est quelque chose qui est fatal parce que lorsque on est en train de faire, on pense qu'on est dans le banc et qu'on ne l'est pas, on travaille dans le vide en fait, on court en vain et lorsqu'on arrive à la fin et que Dieu nous dit, moi je ne t'ai jamais connu, tu te dis, mais on a fait tout ça, tu sais la Bible dit, j'ai fait tout ça, mais il dit, mais je ne t'ai jamais connu et c'est pour ça que c'est important comme tu dis Mathilde, de vraiment faire cette introspection de façon sincère pour que le Saint-Esprit nous révèle justement si on l'a à cœur ou pas. En fait, il y a le danger qui nous guette en s'éloignant de Dieu, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on s'éloigne de Dieu mais on continue à aller à l'église. Comme le disait Aurélie, on continue à écouter la parole puis on dit Amen puis on lève les mains puis on continue à parler en langue mais quelque chose comme elle le disait, c'est passé dans le cœur. Quand j'écoute un message qui m'appelle à changer et que ça me laisse indifférent, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur. Quand j'écoute un message qui m'appelle à changer puis ça m'énerve et j'ai envie d'attaquer le prédicateur, c'est parce que, ben écoute, il y a quelque chose dans mon cœur qui fait que je commence à avoir un cœur de pierre au lieu d'un cœur de chair. Quand je jalouse la personne qui est devant et ça me fait un pincement au cœur parce que c'est moi qui suis habitué à être devant, bien ça me fait un pincement au cœur. Je me suis développé un exercice dernièrement à l'église. L'exercice consiste à faire des choses juste pour servir Dieu mais pas des choses qu'un pasteur ferait. Alors, parfois, je m'en vais, je fais le son. Puis, je laisse mes enfants spirituels devant. Ils font tout mais je fais le son. J'ai dit ça, c'est servir Dieu. Juste pour m'assurer que mon cœur est un cœur qui veut servir Dieu et non servir la position. Voilà. Vous voyez ? Et parfois, il faut faire des choses qui sont hors de notre routine juste pour s'assurer que c'est que je fais et je le fais pour Dieu, c'est Dieu qui me voit. Voilà. Parfois, je vais aller et puis je me mets, bon, aujourd'hui, je vais accueillir les gens à la porte. Ce n'est pas à moi de le faire mais je le fais. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu que je sers et c'est facile de s'éloigner mais on reste dans l'église. Et là même, c'est même difficile de se rendre compte parce que la routine, elle est la même mais le cœur, il n'est plus le même. C'est ça et la Bible nous dit garde ton cœur plus que toute autre chose et en parlant de cœur aussi, la Bible dit là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et c'est vraiment important de savoir que quand notre trésor n'est pas Dieu, mais c'est facile, c'est vraiment facile de le savoir, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qui m'anime, à quoi je pense, quels sont même mes sujets de prière, quand je vais dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui me préoccupe? Est-ce que c'est le désir de plaire à Dieu ou alors est-ce que c'est mes problèmes qui ont gagné mon cœur en fait? Et c'est vraiment important parce que dernièrement, je méditais dans l'Acte des Apôtres, il y a quelque chose qui m'a vraiment arrêtée quand on a fait avec Ananias et Saphira, on dit, Pierre leur dit mais comment est-ce que Satan a pu remplir votre cœur au point où vous montez à Dieu? Ça veut dire qu'ils étaient à l'Église avec les Apôtres, ça veut dire qu'on peut être à l'Église mais avoir le cœur rempli par Satan et même sans se rendre compte au point où on pense bien faire les choses mais on ne le fait pas en fait. Donc c'est important vraiment de revenir à notre cœur et quand la Bible parle de la sagesse par exemple, la Bible dit que la sagesse est préférable à de l'or, la Bible dit que la sagesse c'est comme un trésor et on te dit que le commencement de la sagesse c'est traindre Dieu. Vous voyez, donc c'est comme là où on a mis Dieu par rapport au trésor, c'est vraiment très important et quelquefois nous, on met Dieu, on renvoie Dieu à des positions très inférieures alors que c'est vraiment lui qui devrait occuper tout notre cœur. Donc vraiment, c'est de dire aux personnes qui nous écoutent de refocaliser en fait et de vraiment interpeller le Seigneur pour dire Seigneur, je veux que tu occupes la place dans mon cœur, je veux que ce soit toi qui remplisses mon cœur, je veux pas que mon cœur soit rempli par les choses du monde, je veux pas que mon cœur soit rempli par mes, comme le pasteur on m'a dit, par mes ambitions personnelles, par ma position, mais vraiment que mon cœur soit rempli par toi Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est merveilleux de ce qu'on discute en ce moment, c'est que vraiment c'est important de comprendre qu'il y a des choses vraiment spécifiques qu'on adresse, des symptômes, de quelqu'un qui s'éloigne ou de quelqu'un qui se refroidit et vraiment c'est ça qui est important c'est que souvent on est dans l'église, je veux pas qu'on passe trop rapidement là-dessus parce que je pense vraiment je crois vraiment que ça parle à des femmes, à des hommes qui nous écoutent, c'est qu'on est dans l'église et on ne se voit pas, on ne voit pas qu'on régresse, qu'on s'éloigne, qu'on se refroidit et justement c'est que par exemple on a parlé de nos prières, comment nos prières vont être retournées et je me souviens au début de ma vie chrétienne mes prières c'était vraiment mon cœur c'était de toujours ressembler à Jésus et si tout d'un coup après quelques années, plusieurs années mes prières c'est toujours vraiment sur mes ambitions ou c'est pas de ressembler à Jésus et bien peut-être que je dois me poser des questions sur le motif de ma relation avec Dieu le temps aussi que je passe des fois on est nouvellement sauvé on peut se perdre dans la présence de Dieu on peut être deux heures trois heures en prière et c'est comme si c'était cinq minutes et bien est-ce que j'ai envie de passer plus de temps ou cinq minutes je trouve ça trop long et des fois c'est ça on peut comparer comment on était avant est-ce que j'ai perdu mon premier amour est-ce que cinq minutes maintenant c'est rendu trop long et vraiment j'apprécie j'apprécie moi prendre un café avec Dieu tout le monde le sait la parole de femme et je pense vraiment que si on est intentionnel pour se consacrer intentionnel pour se consacrer à chaque jour vraiment la présence de Dieu qu'on est attiré dans sa présence qu'on détermine un moment où vraiment vraiment je suis déterminé je suis intentionnel pour rester près de Dieu et faire des progrès avancer et que mes progrès soient connus de tous et bien si hier j'ai passé 15 minutes dans la présence de Dieu demain j'ai en passé 20 et puis que j'aspire que je vois des progrès que j'ai envie que passer une heure dans la présence de Dieu ça soit facile qu'après une heure ça soit pas suffisant que j'ai envie de passer deux heures et que deux heures ça soit pas suffisant j'ai envie de passer la matinée au complet et donc il y a des choses qu'on peut vraiment constater concrètement dans notre vie qui sont comme des baromètres pour déterminer notre soif et notre faim spirituelle je crois que c'est important de savoir aussi qui est Dieu des fois on s'éloigne parce que justement c'était le Dieu qui nous a sauvés peut-être d'une maladie qui nous a guéris et on est venus au Seigneur c'était peut-être le Dieu qui nous a permis de voyager c'est peut-être le Dieu qui nous a donné un mariage mais après il est resté dans cette position-là mais lorsqu'on comprend Dieu dans toute sa grandeur sa nature on sait qu'on ne peut pas vivre loin de lui et quand on parle aujourd'hui on parle de quel maître nous servons je me rappelle on parlait avec toi Aurélien avant l'émission moi je me rappelle quand j'étais dans la vingtaine et je crois que c'est ton témoignage aussi j'avais un travail et ce travail-là c'était un travail avec des quarts donc ça veut dire des quarts de travail donc c'était pas juste de 8h à 16h mais tu pouvais faire de 7h à 15h de 15h à 23h parce que c'était une entreprise qui était ouverte quand même avec des longues heures et je me rappelle que quand j'étais nouvelle à ce travail il te demandait de rentrer le week-end donc de travailler le samedi et le dimanche et moi j'avais reçu justement suivi l'enseignement sur les deux mètres est-ce que tu sers maman ou bien quel mètre tu sers et je me rappelle que j'avais tellement comme tu dis cette soif de Dieu j'ai dit Seigneur non je peux pas travailler le dimanche il faut trouver un moyen change mon horaire parle à mon superviseur fais quelque chose pourquoi ? parce que mon coeur voulait Dieu et mon coeur savait que Dieu pourvoit donc quand bien même que si cet emploi ne veut pas me donner un horaire dimanche off je trouverai un emploi qui est dimanche off mais c'était tellement un souci pour moi c'était vraiment un sujet de prière qu'à un moment donné Dieu m'a amenée dans un autre emploi où j'avais un super horaire de travail alors que d'autres personnes de mon âge travaillaient le week-end travaillaient le soir mais moi j'avais un horaire de 8h à 16h le soir j'étais chez moi le week-end j'étais chez moi quand il y avait des séminaires j'étais toujours présente pourquoi ? parce que vraiment c'était important pour moi on se cherchait le royaume de Dieu d'abord et il y a beaucoup de gens en fait qui s'éloignent comme ça aussi c'est pas qu'ils n'aiment plus Dieu mais ils ont oublié que Dieu il est un Dieu extrêmement grand extrêmement merveilleux et donc en manquant un dimanche un dimanche sur deux un dimanche sur deux un dimanche sur deux un peu comme l'histoire de la grenouille dans la casserole au fur et à mesure tu finis par voilà tu finis par oublier maintenant peut-être je me rallier c'est comment identifier identifier notre maître parce que parfois c'est subtil c'est subtil quand on dit que voilà Dieu trèfle aime avoir la première place si on demande à Dieu trèfle on va dire mais non si on demande à tout le monde tout le monde moi je suis humble c'est Dieu qui connait nos cœurs c'est Dieu qui sait là où on s'éloignait mais j'aimerais dire que quand on s'éloigne de Dieu qu'on éteint intime de Dieu ça fait mal au cœur de Dieu parce que Dieu perd un ami alors on quitte la relation d'ami on devient un serviteur et un serviteur c'est dangereux parce qu'un serviteur travaille toujours pour ses intérêts un ami travaille toujours pour la communion pour avoir une meilleure relation et dans le psaume 139 le verset 23 c'est un verset avec lequel je prie énormément David dit sonde-moi au Dieu et connais mon cœur éprouve-moi et connais mes sentiers mes sentiers c'est ma marche donc il faut que nous arrivions à prier régulièrement pour demander à Dieu Seigneur je pense que je suis correct mais sonde-moi comment toi tu vois la chose et parfois on quitte Dieu pour servir une relation ça peut être un nouveau conjoint qui nous dit maintenant va pas à l'église voilà va pas à l'église prie pas tu prie trop alors pour ne pas paraître spirituel on te laisse et il faut une des façons de voir le véritable baromètre ce Dieu et demander à Dieu Seigneur sonde mon cœur et quand Dieu le fait on va commencer à constater un certain malaise par rapport à certaines choses malaise par rapport à la télévision non là tu regardes trop la télévision un malaise par rapport à une amitié Dieu lui-même saura pointer dans notre vie ce qui ne va pas et personne ne peut venir à Dieu en se disant écoute moi Seigneur je pense dans tel domaine peut-être tu vas dire c'est vrai ça mais ce n'est pas prioritaire et je dis toujours quand David est parti avec Bathsheba Dieu n'a rien dit mais quand il a touché à Uri Dieu a dit là tu as exagéré vous voyez donc les deux situations étaient graves mais Dieu a dit d'abord je vais d'abord régler ton problème avec Uri parce que ça c'est un problème où tu exagères donc parfois Dieu ne règle pas tout en même temps dans notre vie mais il pointe quelque chose et ça c'est dangereux si je laisse ça dans ta vie tu vas t'éloigner de moi et ce que Dieu veut c'est qu'on se rapproche de lui Amen et parce que je vais te demander de prier justement parce que je suis consciente qu'il y a des gens qui écoutent l'émission et qui se disent ah tiens là ça me parle là ça me parle là ça me parle et je sais que le Saint-Esprit vous parle et il y a un point qui a été dit qui vient vous rencontrer dans votre cœur et vous dites ah ça c'est moi ça c'est ma situation et on va tout simplement prier pour vous pour que vraiment votre cœur revienne tout entièrement à Dieu Seigneur nous prions avec le psaume 139 où David dit son de moi oh Dieu et connais mon cœur et je sens dans mon cœur de prier pour les gens qui sont dans des fausses relations des relations qui les éloignent d'eux que ça peut être un ami ou un conjoint et Seigneur depuis qu'ils sont dans ces relations ils ont perdu la communion avec toi les choses ne sont plus aussi claires qu'avant je prie que la lumière du Saint-Esprit vienne je prie que Dieu sonde votre cœur Dieu mette à la lumière à la lumière ce qui est aujourd'hui semble normal qu'il y ait un malaise que Dieu puisse mettre un malaise mais un malaise sain un malaise qui vous rapproche de lui qui vous pousse à le chercher je prie que la main de Dieu vous visite je prie que Dieu ouvre vos yeux Seigneur je prie pour ses frères ses sœurs qui sont dans dans différents pays qui viennent à peine de te connaître mais qui sont dans des endroits où la persécution aussi fait que c'est plus facile de t'abandonner c'est plus facile de s'éloigner de toi pour avoir la paix je prie Seigneur que tu poses ta main sur eux et dans ta main Seigneur Dieu restaure et réattire à toi que cette semaine nous puissions nous redonner entièrement à toi dans le nom de Jésus Amen Merci pasteur Omer merci pour cette première émission qui est très glorieuse et que je sais qu'il y aura encore tout un suivi on va parler de se donner entièrement à Dieu mais vraiment je veux vous encourager alors que vous avez écouté cette émission on a parlé de quel maître est-ce que tu sers est-ce que ce sont tes ambitions personnelles est-ce que c'est l'argent est-ce que toi-même tu sais dans ton cœur le Saint-Esprit va te le révéler est-ce que ton corps est entièrement à Dieu ou il est à autre chose et si vraiment Dieu te parle Dieu te dit ce qui ne va pas dans ta vie je t'encourage vraiment à venir sincèrement devant Dieu ce que Dieu recherche c'est vraiment un cœur qui se donne entièrement à lui Dieu ne veut pas partager sa gloire et vraiment je t'encourage si vraiment tu es prise à travailler j'ai donné j'ai partagé mon témoignage à moi où est-ce que je devais travailler les week-ends où est-ce que je devais travailler des moments où est-ce que je ne pouvais pas me donner à Dieu entièrement mais vraiment j'ai fait cette prière sincère et Dieu a répondu et Dieu pourvoit tes besoins Dieu prend soin de toi Dieu te garde Dieu t'aime et Dieu veut de toi et vraiment la seule chose que Dieu te demande en retour c'est un cœur il veut partager sa gloire il veut que toi tu te donnes entièrement à lui et vraiment je t'encourage à te donner entièrement à Dieu et demain on va continuer avec Pasteur Homer dans Parole de femme